Voilà, tu as réussi à lancer ton projet de production porcine. Très excité à l'arrivée des premières mises bas, te voilà confronté au problème de diarrhée parmi tes porcelets. Certains arrêtent de s'alimenter, d'autres perdent en poids. Alors, que faire entre les traitements, les pertes de performance et les mortalités ? C'est ce que je t'invite à regarder dans cette vidéo. Cette vidéo est repartie en trois étapes. Dans la première partie, nous allons voir les symptômes des diarrhées, les causes des diarrhées et les conséquences des diarrhées. Dans la seconde partie, nous allons voir les différentes méthodes de prévention contre les diarrhées blanches ou jaunelles à l'élevage. Et dans la troisième partie, nous allons voir les différentes méthodes de traitement contre les diarrhées blanches. Alors, je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin et à prendre des notes. Salut, moi c'est Zéphéron Romain, technicien en élevage et mono et polygastrique et passionné en élevage. D'où le nom de cette chaîne. Alors, si tu veux améliorer tes compétences en élevage ou apprendre davantage avant de te lancer, je t'invite tout simplement à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater sur les prochaines vidéos qui seront véhiculées dans cette chaîne. Ici, je partage des idées et assures de réussite en élevage. En élevage de porc, précisément en maternité, la présence des diarrhées de couleur est très fréquente. Cette maladie, parfois très nuisible, peut entraîner le taux de mortalité élevé dans une bontée, surtout lorsqu'elle n'est pas bien gérée et si elle n'est pas détectée à temps. Les diarrhées attaquent fréquemment les porcelets âgés de 1 à 45 jours. Les diarrhées peuvent aussi attaquer les porcelets après le suivant si celui-ci n'est pas établi selon les normes. Alors, il est possible que vous ayez toujours des cas de diarrhées, même après le sevrage. Les symptômes des diarrhées blanches ou jaunelles sont variés en élevage. Quels symptômes ? Nous avons la présence de sel liquide et continue de couleur blanche ou jaunelle. Nous avons la fatigue des porcelets. Nous avons les difficultés à se déplacer. Nous avons la déshydratation des porcelets. Et nous pouvons aussi avoir des démarches chancelantes où nous avons le manque d'appétit. Nous avons aussi des pertes de poids et des pertes de performance. La diarrhée est la maladie la plus fréquente chez les porcelets soulevés. Elle est généralement causée par le manque d'hygiène, la mauvaise conduite des loges, l'excès d'humidité dans les loges ou alors l'absence des conditions ou des températures ambiantes dans les loges. Ces différents paramètres vont favoriser la présence des micro-organismes ou le manque des bactéries qui vont forcément conduire aux infections bactériennes ou virales ou alors à une infestation parasitaire. Outre cet aspect sanitaire, les diarrhées peuvent aussi être causées par les problèmes de stress, les problèmes de changement brusque d'alimentation ou de changement du contenu de l'aliment. Les diarrhées peuvent aussi être causées par la qualité de la tenue de la pluie et la qualité du nettoyage des loges. Les diarrhées blanches ou jaunales provoquent des pertes supportables quand nous sommes bien outillés ou quand les conditions de livrage sont correctes. Elles peuvent aussi entraîner des pertes énormes lorsque les conditions ne sont pas réunies ou alors lorsque nous ne sommes pas bien préparés. Les diarrhées peuvent entraîner des conséquences telles que le taux de mortalité élevé, les pertes de performance des sujets, le retard de croissance des sujets, les pertes de temps et les pertes d'argent, l'usage abusif des antibiotiques. En parlant d'antibiotiques, dites-moi en commentaire si vous prouvez qu'en Afrique, nous utilisons abusivement les antibiotiques chimiques. On ne le dira jamais assez, prévenir vaut mieux que guérir. Et en élevage de soeurs, il existe plusieurs méthodes pour prévenir la présence des diarrhées dans votre élevage. Retenez-le, aucune prévention ne vaut l'amélioration des mesures de biosécurité et le respect strict des mesures de biosécurité. Il est important de savoir que la prévention contre la présence des diarrhées commence longtemps avant la présence des porcelettes. Alors, pour mieux prévenir les diarrhées blanches ou jaunâtres dans votre élevage, il est idéal de préparer la pluie avant la mise en bas. Alors, comment préparer la pluie avant la mise en bas ? Vous devez tout simplement déparasiter la pluie trois jours avant la mise en bas. Après le déparasitage, il est question de laver et de déparasiter la loge de la pluie, de réduire toutes les sources d'humidité dans la loge et de préparer la zone de chauffage. Là, ce sont les différentes pratiques à mettre en œuvre avant la mise en bas. Alors, à l'approche de la mise en bas et à la mise en bas, il est question d'assister la pluie, d'éliminer déjà toutes les sources de mouches, toutes les sources d'urines et toutes les sources de croûte. Il est important de bien nettoyer la loge et d'éviter de laver la loge en présence des porcelettes. C'est vrai, des avis diverses entre les éleveurs sur le point de laver, sur la question, autant pour moi, soit de laver la maternité tous les jours pour de laver la maternité de temps en temps. Pour ma part, je préfère ne pas laver la maternité tous les jours. Pourquoi ? Parce que tout simplement, laver la maternité tous les jours augmente les sources d'humidité et ne favorise pas la présence d'une température ambiante. Vous remarquerez que lorsque vous finissez de laver la maternité, ça prend du temps pour que le sol sèche, surtout pour les éleveurs qui lavent sans bien baviller. ça prend du temps pour que le sol sèche et lorsque les porcelettes vont se promener, ils vont se mouiller, ils vont se toucher les ans sur les autres et tout ceci va augmenter les sources d'humidité et va favoriser l'eau froide ce qui va forcément entraîner les problèmes de diarrhée. Voilà pourquoi moi, je préfère généralement laver ma maternité une à deux fois par semaine en assurant que la maternité est toujours sèche, que la maternité est toujours propre et que ma maternité est toujours des parasités au moins une fois toutes les semaines. Vous comprendrez aussi que si votre maternité ne respecte pas certaines normes de construction, il vous sera difficile de parler aux problèmes. Vous pouvez voir dans ma maternité que nous avons un cours de chauffage où les porcelettes peuvent se mettre au chaud et la maternité en question doit être suffisamment aérée pour permettre aux porcelettes de facilement se déplacer. Sinon, lorsque les porcelettes ne peuvent pas se déplacer, ça traite des problèmes de stress et forcément ça peut générer aux problèmes de diarrhée. Vous pouvez aussi constater que ma loge en question elle est toujours sèche parce que je veille à ce que la loge soit sèche et je m'assure à ce que la truie en question ne mange pas à mer au sol parce que si les porcelettes commencent à avoir accès très vite et très tôt à l'aliment de la truie, vous pouvez aussi être en présence des cas de diarrhée. Donc tous ces aspects sont très importants. Il est très important d'écrire sur ces différents aspects. Vous comprendrez qu'en élevage de mort, surtout en élevage de naisseur, le détail compte. Alors, si vous voulez suffisamment pallier vos problèmes de diarrhée dans votre élevage, veillez déjà à limiter toutes sources d'humidité, veillez à respecter les conditions de construction des maternités, limiter les problèmes de froid, limiter les problèmes de la présence des bactéries, limiter la source et le déroulement des mouches. Donc, il est aussi important de ne pas passer une journée sans nettoyer la maternité. Idéalement, la maternité devrait se nettoyer le matin et le soir. Et pour ceux qui ont l'habitude de laver les maternités tous les jours, veillez, après le lavage, à bien balayer de sorte à ce que la maternité sèche facilement et que les pensionnaires ne puissent pas se déplacer dans une loge où l'eau se tagne. Parce que tout cela, vous comprendrez que ça va stimuler et favoriser la présence du froid et c'est ce que vous pensez n'en pas besoin. Il vous sera aussi très difficile de lutter contre la présence des diaries dans votre élevage si vous n'avez pas une bonne connaissance ou une bonne méprise de votre fiche de prophylaxie sanitaire. Car c'est la fiche de prophylaxie qui vous permet de prévenir tous les cas de maladie. La plupart des élèveurs ont généralement une tendance à faire appel à l'usage des antibiotiques dès qu'ils sont en présence d'un cas de diarrhée dans leur maternité. Vous devez savoir que cette méthode a ses conséquences. L'attitude d'un éleveur, l'attitude à avoir face à un problème de diarrhée est d'abord de déterminer les conséquences ou les causes en fait de la diarrhée en question. Tant que vous n'avez pas déterminé les causes de la maladie, vous ne pouvez pas la traiter tout simplement parce que vous ne pouvez pas guérir dans l'environnement qui vous rend malade. Alors il est important de déterminer les causes de la maladie. Après avoir déterminé les causes de la maladie, vous pouvez maintenant solutionner au niveau des causes de la maladie avant de passer au traitement. Il est même possible de traiter certaines diarrhées sans passer par l'usage des antibiotiques. Il m'est arrivé à plusieurs reprises de traiter des cas de diarrhées tout simplement en améliorant les conditions ou la tenue de la loge tout simplement en améliorant l'aliment en donnant un aliment sain à la plante d'un aliment mouillé en conservant les porcelets davantage au chaud ou alors en accumulant davantage de chaleur dans la matérité. Et comme ça à plusieurs reprises je suis venu à vous des cas de plusieurs types de diarrhées sans forcément passer à l'usage des antibiotiques. Je suis aussi arrivé dans plusieurs fermes où les éleveurs par naïveté ont utilisé de façon abusive aux antibiotiques et jusque là la maladie ne partait pas. Et ça s'explique aussi pourquoi parce que les sujets ou les bactéries vont développer une certaine résistance face aux antibiotiques que vous allez administrer. Alors peu importe le nombre d'antibiotiques que vous donnerez la maladie n'ira pas. Donc il est question de bien déterminer déjà les causes de la maladie est-ce l'aliment est-ce le sol qui est trop mouillé est-ce la qualité de la loge est-ce le stress est-ce-est-ce alors juste en changeant faites différentes causes vous pouvez la régler de façon facile et définitive votre problème de diarrhée. Donc il n'est pas toujours utile de passer directement à l'usage des antibiotiques encore moins sans avoir contacté votre vétérinaire sauf si celui-ci vous a déjà donné une conduite à tenir en cas de présence d'une diarrhée mais retenez qu'il est important déjà d'analyser les taux avant de passer au traitement. Il est aussi indispensable de bien tenir sa fiche de prophylapsie sanitaire afin de parler au problème de diarrhée dans votre élévage car avec la fiche de prophylapsie sanitaire vous avez la possibilité d'anticiper sur certaines maladies et de mener un bon suivi de vos sujets. Alors si vous avez encore des incompréhensions sur la prophylapsie sanitaire et médicale n'hésitez pas à regarder le lien que je vais mettre en commentaire j'ai tourné une vidéo qui vous permet de comprendre davantage sur les différents types de prophylapsie et comment les mettre en place vous trouverez toutes les informations dont vous avez besoin sur la prophylapsie dans cette vidéo n'hésitez pas aussi à me contacter si vous avez besoin d'avoir ma propre fiche de prophylapsie celle que j'utilise notamment pour mes voies pour consoler cette fiche de prophylapsie médicale et sanitaire me permet aussi de lutter contre plusieurs maladies grâce à cette fiche de prophylapsie vous pouvez pallier à tous ces problèmes vous pouvez obtenir cette fiche en me contactant sur mon numéro ou en cliquant sur le lien que je vais vous laisser en commentaire si le contenu que tu vois en ce moment t'es plait n'hésite pas à liker et à partager ça me ferait plaisir car c'est cette action qui me permet de partager cette vidéo avec davantage de personnes surtout pas aussi à me laisser tes avis en commentaire ou si tu as des problèmes en élevage ou si tu as des thèmes sur lesquels tu aimerais que j'aborde dans cette chaîne youtube n'hésite pas à me les laisser en commentaire je me ferais un plaisir de vous répondre ici nous avons les différents paramètres qui vous permettront de pallier à la présence des diarrhées dans vos élevages je crois qu'ici vous pourrez déjà déterminer les causes d'une diarrhée vous pourrez déjà prévenir une diarrhée et surtout vous pourrez traiter une diarrhée sans forcément passer à l'usage de l'antibiotique l'autre méthode que vous pourrez utiliser sans forcément faire usage des antibiotiques est d'utiliser des compléments végétals tels que des feuilles que vous pouvez utiliser pour arrêter les diarrhées vous pouvez aussi utiliser des feuilles de papayé pour arrêter les diarrhées vous allez administrer au porcelain ou à la pluie vous pouvez aussi utiliser du charbon de bois vous allez écraser tout simplement et ajouter dans l'aliment de votre pluie voilà quelques astuces qui nous permettront de gagner en temps et de réduire votre coût de production vous le répondez le plus important en élevage est la qualité de production sur prix donc il est important d'être minutieux sur ses charges et de pouvoir valoriser davantage ses revenus voilà pourquoi il est important de surveiller davantage son élevage de passer plus de temps dans son élevage et aussi d'être plus observateur sur les différents détails qui se passent dans vos loges j'espère que ce contenu vous aura plu alors si tel est le cas on se dit ciao ciao à la prochaine Abonnez-vous !